On considère le groupe alterné sur 5 éléments, le groupe A5, c'est un groupe qui a 60 éléments et on va montrer que ce groupe ne possède aucun sous-groupe d'ordre 15 ou d'ordre 20. Autrement dit, si H est un sous-groupe de A5, alors l'ordre de H est différent de 15 et est différent de 20. La preuve que je vais donner, je l'ai lue sur le forum MathStackExchange, c'est une preuve apparemment assez peu connue, je mettrai le lien en description. Toutefois, cette preuve suppose le prérequis suivant, si G est un groupe fini qui opère sur un ensemble X et si a est un élément de X, alors on a la propriété suivante, l'orbite de a, je la note ω de A, a un cardinal fini et ce cardinal divise l'ordre du groupe. Je rappelle ce que c'est que l'orbite de A. L'orbite de A, c'est tout simplement l'ensemble des g.a lorsque g parcourt G. Ce résultat est relativement basique quand on étudie la notion de groupe opérant sur un ensemble. Cela étant dit, je vais me donner un sous-groupe H du groupe alterné A5. Ce dernier groupe, je vais plutôt le noter G pour alléger les notations. Et dans un premier temps, je vais supposer que l'ordre de H est égal à 15 et par la suite, nous traiterons le cas où l'ordre de H est égal à 20, mais la preuve sera quasiment la même. Je vais commencer par m'intéresser au nombre de classes à gauche modulo H, c'est-à-dire à l'indice de H dans G. On sait que, puisque G est fini, cet indice, c'est le quotient des ordres, donc c'est l'ordre de G divisé par l'ordre de H. L'ordre de G, c'est l'ordre du groupe alterné sur 5 éléments, donc on sait que c'est 60. Et l'ordre de H, c'est 15, donc ça fait 4. Cela veut donc dire qu'il existe 4 classes à gauche dans G modulo H. Par conséquent, on va introduire l'ensemble X, qui est formé de toutes les classes à gauche modulo H, donc l'ensemble des GH, lorsque g parcourt G. Et donc, d'après ce qu'on vient de voir, le cardinal de l'ensemble X, c'est 4. Et c'est là que l'approche va différer de l'approche classique. Au lieu de faire agir G sur grand X par translation à gauche, on va en fait faire agir un sous-groupe de G sur l'ensemble grand X, toujours par translation à gauche. Donc, plus précisément, soit alpha un 5-cycle du groupe A5. Je vais considérer K, le sous-groupe engendré par alpha, donc l'ordre de K, c'est l'ordre du générateur alpha, c'est donc 5. De la même façon que j'ai agi naturellement par translation à gauche sur l'ensemble des classes à gauche, Et bien, K agit sur grand X de la même façon, plus précisément, si je considère un couple K, G, H, donc où petit K est un élément de K, et puis G, H est une classe à gauche, et bien l'action est définie par ce couple à pour image, donc K, G, H, c'est-à-dire la classe du produit K, G modulo H, la classe à gauche. Pour que les choses soient bien claires, je précise que H est un élément de X, et qu'est-ce que c'est que l'orbite de H sous l'action de K ? Et bien, c'est l'ensemble des classes à gauche modulo H, des éléments de K. Donc, c'est l'ensemble des K, H, lorsque K parcourt K. Et donc, puisque K, c'est le sous-groupe cyclique engendré par alpha et qui est d'ordre 5, c'est en fait l'ensemble des alpha puissance I, H, lorsque I varie entre 0 et 4. C'est ici qu'intervient le point clé indiqué à l'occasion du rappel, et qui nous dit que l'orbite de H a un cardinal qui divise l'ordre du groupe. Donc, le groupe ici qui agit, c'est K, et K est d'ordre 5. Par conséquent, j'en déduis, les diviseurs de 5 étant 1 et 5, j'en déduis que l'orbite de H est soit de cardinal 1, ou alors l'orbite de H est de cardinal 5. Mais l'orbite de H est une partie de grand X, donc ça veut dire que le cardinal de l'orbite de H est inférieur ou égal au cardinal de X, et on a vu que le cardinal de X, c'était 4. Par conséquent, le cas où l'orbite de H serait de cardinal 5 est impossible. Donc, nécessairement, le cardinal de l'orbite de H est différent de 5. Et comme j'avais une alternative, c'est que le cardinal de l'orbite de H, c'est 1. Autrement dit, ça veut dire que l'orbite de H est singulière, ça veut dire que l'orbite de H se réduit au seul élément grand H. Mais que trouve-t-on dans l'orbite de H ? Eh bien, vu l'action de K sur X, on trouve la classe à gauche modulo H de l'élément alpha qui appartient à K. Donc, on peut affirmer que la classe à gauche alpha H appartient à l'orbite de H, et l'orbite de H, on vient de voir qu'elle est réduite à H. Donc, on en déduit que la classe à gauche de alpha est égale à la classe à gauche qui est H. Et donc, j'en déduis que alpha appartient à H. Il suffit qu'ici, je prenne l'élément neutre du groupe G, et je vois donc que alpha multiplié par 1 appartient à H. Que déduit-on de cela ? Eh bien, alpha avait été choisi comme étant un 5-cycle arbitraire, et on vient de montrer que alpha est dans H. Donc, si j'appelle C indice 5, l'ensemble des 5 cycles de A5, alors, on vient d'établir que C5 est inclus dans H. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est compter le nombre de 5 cycles dans A5, et on va voir qu'il y en a trop pour qu'ils tiennent tous dans H. Donc, comptons le nombre de 5 cycles. Un 5-cycle, ça a la forme suivante, A, B, C, D, E, où les 5 éléments sont 2 à 2 distincts, et représentent tous les entiers, de 1 jusqu'à 5. On sait très bien qu'un cycle peut être représenté en mettant en première position un élément arbitraire du support. Donc ici, dans le support, j'ai 1, et puis derrière, j'ai donc 4 éléments 2 à 2 distincts, X, Y, Z, T. Et il est clair qu'il existe autant de 5 cycles comme ceci, qu'il y a 2 permutations des 4 lettres X, Y, Z, T. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le nombre de 5 cycles, eh bien, c'est le nombre de permutations de ces 4 éléments, donc c'est factoriel 4 est égal à 24. Or, nous avons vu que C5 était inclus dans H, donc ça entraîne que le cardinal de C5 est inférieur ou égal à l'ordre de H. On vient de voir que C5 contient 24 5 cycles, et H contient 15 éléments, et ceci est une contradiction. Donc, ça prouve qu'il n'existe aucun sous-groupe H d'ordre 15. Maintenant, je vais reprendre exactement le même raisonnement, mais avec un sous-groupe H d'ordre 20 au lieu d'ordre 15. Donc, je reprends la preuve depuis le début. Donc, je vais changer avec une autre couleur l'ordre. Donc ici, c'est 20. Par conséquent, l'indice de H d'Angers, c'est 60 divisé par 20, donc c'est 3. Le cardinal de l'ensemble des classes à gauche, donc ça devient 3. L'action de groupe ne change pas. Je prends toujours un 5-cycle, et je fais opérer le sous-groupe K sur l'ensemble grand X, qui est cette fois de cardinal 3. Donc, tout ce qui est là est complètement inchangé. Ici, l'ordre, c'est 3. Et par conséquent, ça empêche tout autant l'orbite de H d'être de cardinal 5. Par conséquent, comme on avait la même alternative, l'orbite de H est singulière, donc comme ici. Donc, c'est inchangé. Et puis, tout le reste est complètement inchangé. Le nombre de 5 cycles. Et sauf que, ici, on a 20, mais on a encore 24, qui n'est pas inférieur ou égal à 20. Donc, on a encore la contradiction. Donc, on vient bien de prouver qu'il n'existe aucun sous-groupe d'ordre 20 dans A5. Sous-titrage ST' 501